Pour ma part, en tant que secrétaire général par intérim de PASTEF et membre de la coalition Diomaï Président, je n'en ai pas entendu. Puisque dans le cadre de la coalition Diomaï Président, la charte que les alliés ont signée, en tout cas, c'est un engagement inconditionnel. Il n'y avait pas d'engagement de dire que si on gagne, on va donner tel poste à tel leader ou tel autre poste à tel parti ou mouvement membre de la coalition. Et maintenant, on a vu que c'est le Président de la République qui a la prérogative constitutionnelle de nommer aux emplois civils. C'est l'article 44 de la Constitution qui le dit et qui a formé, qui nomme le Premier ministre, le Premier ministre lui-même qui propose au Président de la République les membres du gouvernement, ministres et secrétaires d'État. Et dans ce gouvernement-là, effectivement, on compte des membres de PASTEF, on compte des alliés. On peut citer M. Chertidjan Djei, qui est ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. On peut citer M. Moustapha Girassi, qui a été le directeur de campagne du Président de la République, qui est ministre de l'Éducation nationale, M. Abdurrahman Djouf. Et également, dans les postes de direction général que le Président de la République, en tout cas, a eu à confier à des responsables, on peut citer beaucoup d'alliés. – Ils ne sont pas les seuls, il y en a qu'on n'entend pas encore dans les postes de responsabilité. Il y a Aminata Touré, Aydembo, il y a Bipsy et d'autres responsables. – Je pense qu'on n'est pas dans un partage du gâteau, donc c'est le Président de la République et son Premier ministre qui jugent de l'opportunité, de la cadence et du rythme des nominations. – Je pense qu'il y a encore beaucoup de postes à pourvoir et en tout cas, ceux qui devront être responsabilisés seront responsabilisés. Mais je dis qu'en tout cas, il n'y a pas de conditionnalité dans la formation de cette coalition. Quand nous signions la charte, il n'était pas question de se partager le pouvoir. En tout cas, il y avait un projet qu'il s'agissait de soutenir et tout le monde a soutenu ce projet. On en profite pour remercier et féliciter également nos alliés qui nous ont accompagnés.